bonsoir les lions j'espère que vous allez bien nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 février merci également de votre fidélité et de vos nombreux abonnements qui ont c'est vous qui avez battu des records c'est votre signe à vous les lions merci beaucoup on va voir tout de suite alors avant de commencer ce tirage j'ai checké un peu le tirage que j'ai fait sur vous pour l'année parce qu'il ya il ya une guidance pour l'année complète du lion donc j'ai mois par mois et donc je me suis concentré sur le mois de février et c'est vrai qu'on voit le lion sur le mois de février que les choses bougent les choses vont vite il ya des choses aussi comme des ça peut être des déplacements ça peut être aussi des choses qui sont liées aussi à la nouvelle technologie voilà il ya beaucoup d'évolution pour vous les lions alors on va voir si ça ressort dans ce tirage de la semaine qui est beaucoup plus précis alors avant de commencer je vais faire alors je vais regarder un peu ce que je vais vous faire je vais vous faire le petit bouc des anges donc je prépare donc le petit bouc des ans voilà donc vous vous concentrez sur un thème et le petit bouc répond déjà alors qu'est ce qu'il vous dit ce bouc ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important ok donc là les lions c'est le moment de créer quelque chose d'important alors la création c'est large mais c'est le moment ok maintenant on va se concentrer sur le tirage attendez que je regarde parfait concentrons nous sur le tirage alors j'ai ici ça va être la carte postale les deux avec les le fond vert et les étoiles dorés ça va être avec le tarot donc du persan ça va être la carte postale de votre semaine cet oracle là de la de l'oracle de la voie des âmes ça va être votre 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 volonté spirituelle celui-ci les tarots alors que là il ya un tarot qui va parler de la vie sociale ce tarot de la vie professionnelle ce tarot de la vie sentimentale et l'oracle des miroirs ça va être un peu la surprise de la semaine qu'est ce qui vous attend voilà maintenant qu'on s'est mis on peut commencer alors bon déjà ici les lions on parle un peu d'une tristesse au niveau des sentiments il ya comme un petit différent ici sur ces différences ça parle aussi peut-être pour moi d'un amour impossible des personnes qui ont énormément de points communs mais qui ne peuvent pas être ensemble il ya aussi une notion de flammes jumelles je pense et l'autre thème 6 de deniers ok donc sur ce thème là je pense que le lion vous avez du mal peut-être vous pensez à cette femme jumelle a peut-être une possibilité aussi d'un amour impossible et c'est vrai que vous avez du mal à sortir un peu votre mental de tout ça votre mental il est bloqué dans ce domaine là on va regarder le reste alors votre votre côté spirituel maintenant secret bon secret spirituel ouais le lion voit que le côté spirituel que ce soit votre foi votre vos vos connexions ça peut être aussi des façons de pratiquer votre religion si vous en avez une la foi spirituelle on voit qu'il ya quelque chose de secret c'est comme si vous voulez la partager en secret alors je vais quand même tirer une autre carte pour voir à peu près pourquoi ce secret déjà alors j'en ai deux qui sont sortis alors secret message spirituel amour ok je vous les mets là j'espère vous les voyez c'est pas bon ouais j'ai compris moi je pense que vous êtes focalisé sur vos amours et le secret ça peut être que vous 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 gardez votre mental vous ne dévoilez pas vos sentiments vous gardez vos sentiments profonds les lions secret cette semaine il ya des messages spirituel pour moi je pense que si vous avez des pensées suffisamment fortes pour l'amour de votre vie 1 ici on parle vraiment de flammes jumelles il se peut que vos pensées puissent puissent interagir avec les pensées de votre autre il ya quelque chose d'important il ya quand même la carte de l'amour intéressant alors la vie sociale maintenant le huit de deniers ok alors qu'est ce qu'on a à dire sur la vie sociale alors pour la vie sociale pour moi je vois un peu une continuité de tout ce qui est un peu matériel de tout ce que vous avez entrepris vous avez commencé à entreprendre des choses la semaine dernière et là on voit que vous continuez il ya beaucoup d'interactions vous parlez à pas mal de personnes vous allez rencontrer diverses personnes il ya aussi peut-être une un sentiment de rencontrer des nouvelles personnes de rencontrer des nouvelles personnes avec qui la possibilité de garder des amitiés pour du long terme ou des connaissances pour du long terme alors professionnellement maintenant professionnellement ici j'ai le diable ouais professionnellement il ya une envie un peu il ya de la rébellion il ya de la rébellion un peu dans l'air les lions 1 vous avez peut-être un quelqu'un qui est alors c'est où vous avez une personne qui est contre vous et c'est que c'est un ennemi clairement avéré enfin un ennemi je me comprends mais c'est quelqu'un qui est clairement contre vous ou alors tout simplement c'est vous qui vous rebellez vous voulez sortir vous voulez vous démarquer d'une façon qui change complètement la donne alors sentimentalement la justice ok bon les choses elles sont en train de se régler petit à petit il faut comprendre que vous faites les choses c'est le karma ce que vous faites en positif au niveau de vos amours va avoir une répercussion positif ce que vous faites en négatif aura une robe une répercussion négative ça c'est clair donc voilà l'équilibre il est essentiel ici ça c'est très très important je remets juste mes cartes parce que je veux pas tenir autour voilà ensuite la surprise de la semaine les taureaux qu'est ce qu'on a le rêve alors là pareil c'est un petit peu flou parce que ça c'est dans le domaine du rêve je vais quand même regarder alors le rêve déjà ça peut dire que cette semaine les lions vous allez pouvoir souffler vous allez avoir un temps pour rêver peut-être parce que rêver c'est pas toujours négatif au contraire des fois ça fait du bien alors on va quand même regarder le reste alors avec le rêve l'enfermement ouais alors faut vous allez rêver vous allez rester dans vos rêves mais faites attention alors j'ai compris vous étiez enfermés dans une situation les lions et par le rêve par l'imagination vous allez pouvoir vous en sortir ça peut être pour certains avoir envie d'écrire des choses de réaliser un rêve quelque chose qui 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 rove qui ressort un peu votre enfant intérieur et pour moi il ya il ya des façons de créer il ya aussi peut-être pour moi aussi un sentiment ici que vous allez vous allez enfin vous évader à votre façon d'une situation vraiment difficile où vous étiez vous même enfermé dans cette situation ça c'est important alors on va regarder maintenant ouais on va regarder ce que les messages des anges donc on avait vu précédemment que les les anges vous conseillez de renforcer votre créativité peut-être la créativité est également liée aussi au rêve alors là qu'est ce qu'ils vous disent le chant du coeur que te dit ton coeur arrête toi et écoute ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées ta vérité brille à travers ton âme ta vérité est éternelle et immuable ta vérité est l'amour donc ouais il faut chanson du coeur parfois on vous dit qu'il faut plutôt écouter le cerveau mais là les lions écoutez votre coeur ça c'est important pas mal alors maintenant si je veux récapituler un petit peu le tout donc déjà on a ces deux personnages c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu tristounet ici on peut même pourquoi pas parler d'une rupture d'une séparation de deux êtres qui normalement étaient faits pour être ensemble ouais ça c'est un c'est limite un petit peu tragique alors qu'est ce qu'on a d'autre alors 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 que je regarde tout voilà c'est particulier alors pour moi il ya ce couple qui est séparé mais il ya une possibilité de se réconcilier mais c'est long avec la justice il faut que que l'un comme l'autre il faut que les choses s'équilibrent et c'est un travail à faire en commun et c'est ça le plus difficile parce qu'il faut que l'autre personne puisse et veulent travailler également ensuite ici on remarque des deniers j'ai un huit de deniers là il y en a six donc il ya des questions matérielles qui ressortent pour vous les lions alors ces questions matérielles quels sont-ils alors pour moi il ya une volonté de donner il ya une volonté de générosité il ya de la générosité peut-être même que quelqu'un va vous aider aussi il ya une personne qui vous aide à résoudre des problèmes ça ça va ça va être très très positif du coup qu'est ce que j'ai d'autre donc ça c'est vraiment tout ce qui est spirituel ouais il ya les messages spirituel et moi quand on dit chanson du coeur et là on a l'amour avec un coeur franchement pour moi écoutez ce que dit votre coeur et je pense que vos pensées sentimentales sont tellement fortes pour une personne que vous pouvez arriver à atteindre on va dire l'esprit de cette personne et c'est la notion de flammes jumelles qu'on ressent ici qui est très très forte d'ailleurs ici on remarquera qu'il ya deux arcades majeurs 1 avec le diable et la justice donc 2 pour moi aussi ça peut parler avec ces deux arcades majeures que il ya aussi des choses qui ressort comme de la beaucoup de sensualité quand même avec le diable regarde ouais beaucoup de sensuel est de sensualité il ya du charisme aussi qui ressort ici pourtant il ya une personne je pense qu'ils vous trouvent beau belle et lyon mais cette personne se montre très raide et pourtant elle a des sentiments pour vous donc c'est pas très très évident non plus en tout cas pour moi si vous êtes enfermé je pense surtout dans une question sentimentale vous avez la possibilité de rêver rêver c'est à dire si vous avez si vous faites des rêves de la personne il se peut que vous êtes en connexion avec cette personne mais il se peut aussi par avant de vous endormir de penser fortement à cette personne d'envoyer si beaucoup d'amour et se peut que cette personne reçoive l'amour 1 c'est la chanson du coeur donc cette semaine parfois on nous conseille d'écouter la raison mais là écouter le coeur à son écouter le coeur c'est jamais normalement négatif puisque le coeur quand même à la base c'est quelque chose qui est pur en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi je vous souhaite merci de votre fidélité de votre fidélité encore et je vous souhaite une très très belle semaine au revoir